La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La plupart des quotidiens parus ce vendredi ont mis en exergue le refus de la Direction Générale des élections de donner l'affiche de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko. A la une de réunis quotidiens, l'on affiche le mandataire de Sonko rentre bredouille. Les avocats du leader de PASSEF dénoncent un acte qui sape les fondements de la République et de l'État de droit. La DGE met un vent au mandataire de Sonko un titre qui barre la une de Vox Populi. Aïb Dafé dénonce un arbitraire. On est dans un État policier, une dictature qui refuse d'exécuter les décisions de justice. Nous allons revenir autant de fois pour faire exécuter cette décision de justice et récupérer les fiches de parrainage promett-il dans les colonnes du journal. Yor Yorui, pour sa part, affiche quand la DGE, hors la loi, viole sciemment l'article L47 du Code électoral. L'article L47 alinéa 4 du Code électoral nous apprend que les décisions de justice rendues et transmises à l'autorité compétente ou au service de gestion du fichier électoral seront immédiatement prises en compte et traitées dans le sens prescrit, nonobstant la clôture de la période de révision et du traitement des mouvements. Sud Quotidien s'y met également et titre fiche de parrainage, la DGE est conduite Aïb Dafé. Sonko toujours sur la touche, ça dégénère, s'exclame Busby qui fait dans le jeu de mots. Malgré la notification du juge, la DGE, dans le dilatoire, les avocats de Sonko dénoncent et interpellent le chef de l'État. Le journal Source A évoque la condition sine qua non. Aux pages 4 et 5, l'on nous apprend que Sonko doit d'abord être ré-inscrit sur les listes électorales. La balle dans le camp du préfet de Ziganchor qui doit saisir le ministre de l'Intérieur. Si Tchendel Fal et ses services de la DGE le ferment la porte ce vendredi, les avocats du leader de l'ex-Pastef n'écartent pas de porter plainte contre l'administration électorale par voie de fait. Autre procédure. Il menace d'intenter une procédure référée à liberté devant la Cour suprême. Si la fiche de parrainage a été refusée à Sonko, Makissal balise la voie à son candidat en tournée économique actuellement selon Le Quotidien. Dans enquête, Amadouba passe en revue les réalisations du gouvernement sans lui. Il a également écouté les doléances des pécheux et les a rassurés quant à leurs préoccupations. Le journal Observateur s'est intéressé au retrait du champ de Yaka-Teranga et titre le New Deal de BP sur le gaz sénégalais. Le Quotidien du groupe Futur Média évoque dans ses colonnes les pourparleurs et les chances de Cosmos et Petrosen pour augmenter leur part du projet. A Bambilor, des affrontements ont opposé population et force de l'ordre. Bambilor à feu titre Le Quotidien. Les manifestants s'opposent à un lotissement de 22 hectares. La mairie a été saccagée. Il y a eu des blessés et des arrestations. Le foncier en flamme Meille affiche Vox Populi à sa une, qui évoque les violents eux entre habitants du village et gendarmes au sujet de 22 hectares appartenant à Seine-Soy-Boussec. La reprise des travaux de terrassement sous la protection des agents de la Descosse et de la gendarmerie met le feu aux poudres. Les blessés graves, arrestations, mairie de Bambilor, saccage et coupure d'électricité générale. Les détails à la page 2 de Vox Populi. Revenons au quotidien Réoumi. A sa page 4, l'on parle de la hausse du prix du pan. Les acteurs du secteur et les autorités ne parlent plus le même langage. Alors que la fédération et le regroupement des boulangers ont demandé la tenue d'un conseil régional pour réviser le poids et le prix du pan. C'est le mutisme des autorités qu'ils semblent faire dans le dilatoire. Les boulangers qui menacent de passer à la vitesse supérieure si jamais le gouvernement persiste dans son mutisme. Ils menacent aussi l'état en lui demandant de trouver une solution d'ici les 15 prochains jours avant de passer à une augmentation pour fixer le prix de la baguette de pan à 200 francs à CFA. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens ce vendredi. Il s'agit de la vente aux enchères d'objets ayant appartenu au premier président du Sénégal. Enquête quotidienne à titre La mémoire de Senghor Suye. L'état a affiché son intention d'oeuvrer au retour de ce précieux patrimoine au Sénégal. Une maison et 1980 objets du couple Senghor légué à la commune de Varson à Quint. Colette Senghor, l'héritage et les obligations de préservation inscrites dans son testament. Dans les échos, l'on nous apprend que Macu oppose son veto et propose d'acheter les oeuvres. Le ministre Aliou Sow est l'ambassadeur du Sénégal en France, activé des instructions pour l'acquisition par l'état du Sénégal des objets mis en vente. En fait de société que relate le journal Observateur à Kolda, un immigré a tué son père à coups de pilon. Sport pour terminer avec un stade quotidien qui évoque la reprise des championnats dès ce vendredi. Koulibaly et Nampalis se lancent en premier. Étincelons avec le Sénégal lors de la trêve internationale. Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly et Nampalis Mendy veulent confirmer un club dès ce vendredi avec la reprise des championnats. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques, très bonne lecture. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.